Bonjour à tous, alors première vidéo de présentation des decks présents dans la bêta numéro 2 Donc je commence avec le deck des anglais, enfin des britanniques Niveau logistique, vous allez voir qu'ils ont, maintenant vous connaissez les tanks de commandement Donc le Chifteen de commandement, Mark 10 Qui a une bonne armure frontale et un canon tranquille Donc c'est une bonne unité de commandement à envoyer sur le devant de l'action Le Sultan classique de Wargame European Escalation Et le seul véhicule de ravitaillement qui est donc un Alvis Stalwart Avec 750 litres de capacité seulement Et on a accès à 23, donc on a quand même un petit peu large En reconnaissance, il y a donc ici plusieurs petits véhicules comme le Fox Qui a quoi comme... qui a des optiques bonnes C'est une espèce de petit... ça ressemble à un véhicule français Je ne me souviens plus du nom Voilà, une Jeep Rover avec une optique exceptionnelle Et un petit armement léger Les Green Jackets qui sont eux en hélicoptère Lynx Et qui doit avoir une optique pas mal Chose à noter pour toutes les unités d'infanterie Maintenant dans l'interface vous pouvez voir les stats du véhicule associé au transport Donc vous pouvez voir ici là quand je mets la souris sur la ligne du véhicule Je peux voir les stats du véhicule Donc le Lynx ici possède des roquettes de 70mm Avec un peu d'armement quoi Donc c'est vraiment très bien Ça, ça a été aussi une des remarques qui a été prise en compte Dans les retours de la première bêta On peut voir les stats du véhicule pour l'infanterie Donc les Green Jackets Gazelle de Rocco Avec une optique exceptionnelle elle aussi On passe au Tank Alors les Anglais, ça va, sont encore bien dotés en tank Donc vous allez voir que les autres nations de l'OTAN Genre les Allemands Qu'on attendait typiquement avec plein de gros tanks Les développeurs ont expliqué qu'ils ont fait exprès de choisir un deck Sans les gros gros tanks pour essayer de varier un peu Donc il faudra jouer avec autre chose Ici on a donc un Chieftain Un Challenger 1 Le Grand Classique Le Mastodonte Un Centurion AVRE Qui me rappelle le Churchill AVRE de COH Donc en fait c'est un gros canon Je pense que c'est le même rôle Un gros canon de 165 mm Un peu mortier Plutôt pas mal contre l'infanterie Voilà avec un HE power de 10 Et pas de AP power Donc c'est vraiment C'est pas un tank d'assaut Pour envoyer ça sur d'autres véhicules blindés Scorpion Light Tank Avec un canon de 76 mm Voilà Il coûte vraiment pas cher A 15 de manpower c'est vraiment pas beaucoup On passe à l'infanterie Donc l'infanterie des anglais Vous voyez que vous avez les fusillés Vous en avez deux Avec deux véhicules différents Donc un c'est le FV432 Qui a juste une mitrailleuse 7,62 C'est celui là Et un deuxième qui coûte plus cher Et en plus qui a plus de vétérance Mais moins de disponibilité Avec un véhicule qui a un canon de 30 mm Et qui doit peut-être rouler plus vite aussi 75 L'autre 50 Vous voyez que ces deuxièmes là sont plus chers Mais ont des meilleurs véhicules Et des meilleurs vétérances Pour un prix Deux fois et demi plus cher On enchaîne avec les javelins On peut les unload Alors vous voyez que Comme dans l'autre bêta Les équipes anti-tank et anti-air Ne sont que par groupe de 2 Et non plus par groupe de 15 ou 20 Comme dans Wargame European Escalation Voilà les anti-tanks Avec des Milan Par contre les soldats normaux Ils sont toujours en escouade Alors ça dépend Il y a peut-être des escouades de différentes tailles Là il devait être quoi une dizaine Voilà L'infanterie était un petit peu moins buggée qu'avant Même s'ils courent encore un peu sur place Ils font plus d'oscillation comme il y avait Ils se remettent un peu en place comme ça Bon de toute façon à 90% du temps On regarde le jeu à cette distance là à peu près Donc c'est pas très grave On enchaîne avec les supports Donc support c'est les artilleries Et les véhicules anti-air Alors Oups Pardon On commence avec un mortier autoporté Qui doit être celui-là D'accord Le Habot ça existait déjà avant Il était déjà présent C'est une artillerie Tracrapière c'était déjà dans la bêta du premier Dans la bêta de Wargame Airland Battle première version Et le Falcon Par contre je pense pas que ça y était Donc c'est un autocanon de 30mm Marrant Et joli canon moi Passons sur les véhicules Il n'y en a qu'un seul C'est le Striker Qui était déjà dans la Dans la bêta de Dans la première bêta de Wargame Airland Battle Qui est un véhicule anti-tank Il me semble Avec des gros missiles guidés Enfin en hélico Ils en ont qu'un seul disponible Qui est donc le Lynx Avec des missiles taux Donc des gros missiles anti-tank Qui tâchent Qui est pas trop cher Mais il ne faut en avoir que 4 en tout Et enfin je passe aux avions Hop Aux avions pour vous montrer Donc ils ont le Tornado Et le Harrier Je pense que dans la première bêta Il y en avait plus que ça Et là il n'y a que le Tornado Et le Harrier Voilà Et donc Au niveau des armements Donc du Tornado Alors oui je sais maintenant Ce qu'est Il me semble Radar missiles C'est des missiles Qui vont buter Les véhicules Qui disposent de radar Pour détecter Justement les avions Hop Et Qui vont donc Être dédiés Uniquement pour ça Et de ce que j'ai lu Ils doivent se tirer automatiquement Lorsqu'ils sont à portée Ils repèrent en fait Le signal radar Et ils vont flinguer Les véhicules Qui disposent de Ces équipements Et l'autre Ça doit être un missile Un missile anti-véhicule Anti-infanterie Je sais pas bien Et un canon de 27mm Tranquille Et le arrière Le arrière lui Possède 4 bombes De 500kg Qui sont des bombes Classiques Et de missiles Comme le Tornado Il me semble Ouais c'est les mêmes Non c'est pas les mêmes Mais presque Et donc le arrière Où est-ce qu'il est ? On va le faire attaquer Au sol J'aimerais bien Choper la vision Voilà Donc les avions Sont bien détaillés Maintenant Il y avait des bugs Dans la première bêta Sur le cockpit Des pilotes Qui n'étaient pas Qui n'étaient pas Présents dans le cockpit Ou des vitres Qui étaient Très foncées Enfin qui étaient pas transparentes Là de ce que j'ai vu Rapidement Toutes les vitres Sont présentes Les pilotes Et toutes les Les modèles Sont bien détaillés Donc ça fait le tour Du deck anglais J'ai pas encore testé Donc je peux pas trop dire Ils ont comme d'habitude Des gros tanks sympas Un petit peu d'avions Mais pas tant que ça Par rapport à d'autres nations Quasiment pas délicaux Mais ils ont des trucs À peu près corrects Ils ont des Ils ont que le track rapière Comme en missile SAM Anti-air Ça risque d'être Un petit peu Je sais pas Si ce sera suffisant Pour contrer Les avions Des autres nations Parce qu'ils ont là Les V430 Non Je les ai appelés Les autres Avec des autocanons De ce que j'ai lu Les autocanons Sont vraiment pas terribles Contre les avions Ils doivent bien marcher Contre les hélicos Mais contre les avions C'est vraiment pas top Sachant que vous pouvez avoir Que 8 équipes De javelins Bon A voir Voilà Merci à tous Direction Je pense que c'est Les Marines Pour la prochaine vidéo Merci Salut Merci 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 Merci